Bonjour, bienvenue sur votre flage d'information du mercredi 15 novembre 2023. Nous commençons à faire ce qui est le transfert de Ousmane Sonko à la prison du Cap-Manuel sur la demande de son médecin traitant selon l'administration pénitentiaire. Donc, l'administration pénitentiaire, c'est un médecin traitant qui a demandé à ce qu'on transfère au niveau de la prison du Cap-Manuel. Donc, depuis le début, Ousmane Sonko a fait la prison du Cap-Manuel pour recevoir des soins. Mais, d'autre part, il y a aussi des avocats qui ont contesté le transfert, parce qu'on a fait la prison du Cap-Manuel pour recevoir des soins de l'administration pénitentiaire. C'est un médecin traitant pour recevoir des soins de l'administration pénitentiaire, c'est un médecin traitant pour recevoir des soins de l'administration pénitentiaire. C'est un médecin traitant pour recevoir des soins de l'administration pénitentiaire, c'est un médecin traitant pour recevoir des soins de l'administration pénitentiaire. Donc, on a réclamé le PASTEF, le PASTEF réclamé 2,5 milliards de francs CFA, qui est le directeur des élections. Nous continuons toujours avec ce PASTEF, le PASTEF, qui a fait des tournées économiques dans les régions de Kédougou, Kaoula, Kafrine et Fatik. Au niveau de Kédougou, il a eu l'inauguration, il a eu un transforme qui est relié à Salimathia à Kédougou. Il a eu un poste de premier qui a eu l'administration pénitentiaire. Au niveau de Kédougou, beaucoup de l'administration pénitentiaire désenclaver la région de Kédougou. Comme vous le savez, il a eu un montant de 600 milliers à l'art de francs CFA. Il a eu un programme de l'administration de l'administration de Kédougou en 2020. Nous nous sommes encore à Paris et nous demandons beaucoup d'actes. Nous avons eu des francs de la famille, mais nous n'avons pas d'attendre que nous avons eu de l'université. L'administration est en arrière. Donc, nous sommes là où c'est pour les enfants. Ils nous sont en train de l'élection, donc à l'approche des élections, Donc, il s'est passé à l'élection et à l'élection. De Cheffal, il est candidat à la présidentielle. Il a fait un point de presse. Il a arrêté l'élection de l'élection. Il a été atteint son quota. Il a été fixé à 2 000 parrains. Il a été atteint 3 500 parrains. Il a été arrêté pour l'élection et le parrainage. Il a été atteint son quota pour l'élection présidentielle. Il a été atteint le décheffal pour l'élection du parrainage. Ce qui nous a fait sur les tribunes, le 15 novembre 2023, nous avons été atteint son quota pour l'élection. Nous avons été atteint son quota pour l'élection. Sous-titrage ST' 501